Des avant-premières, des courts-métrages du cinéma Charles Gainsbourg ou encore Christophe Hoffenstein, ça se passe à 40 ans à l'occasion des Égaluantes. Le 26, 26 et le 28 novembre, on suit ça sur le 1626 Média. Bienvenue sur 1626 Média, on est toujours aux Égaluantes à 40 ans et on accueille aujourd'hui Roger Berthollet. C'est ça. Est-ce que vous pourriez vous présenter votre métier s'il vous plaît ? Je n'ai plus de métier puisque je suis retraité actuellement, mais je fais partie de l'association des jambons à la tête de l'art et on donne un coup de main aux Égaluantes avec Michel qui est en train de me filmer avec une autre caméra. Et donc pendant ces deux jours, on essaye de prendre le maximum d'images sur tous les films qui passent dans les salles, aussi bien dans les deux salles de cinéma qu'au théâtre. Très bien. Et du coup, quel est votre but aux Égaluantes ? Vous prenez des images, mais vous en faites quoi après vous ? Après, on a des personnes, parce que nous, on a trop de travail de ce côté-là, mais on a des personnes dont Louis le maître est constant qui font les montages. Entendu. Pour une diffusion du cours ? Pour une diffusion du cours, au fur et à mesure des événements, des journées, donc ça se termine ce soir. Et puis après, il les remettra sur Facebook et autres, surtout les réseaux sociaux. Du coup, sur YouTube, c'est retrouvable sur la chaîne ? Sur quelle chaîne ? Sur YouTube, je ne peux pas demander précisément, mais le mieux c'est d'interviewer Louis. Entendu. Est-ce que vous avez vu des films pendant le festival ? Oui, j'en ai vu quelques-uns que j'ai appréciés, d'autres moins appréciés. Je ne veux pas dire les titres que j'ai vus, parce que... Peut-être ceux que vous avez préférés ? J'ai bien préféré Jeanne par Charlotte. Je reconnais qu'hier soir, ça m'a quand même ému, parce qu'en fait, on voit la relation mère-fille, qui est peut-être connue, mais tel qu'il a été tourné, je l'ai bien aimé. Colline va nous en parler juste après, justement. C'est la première fois que vous participez aux Égalantes ? Non, ça fait depuis la première édition. Donc six ans ? Oui, ça fait exactement six ans. Avant, c'était une autre association des Jambons, mais bon, on fait tellement d'activités toute l'année. Le but des Jambons à la Tête de l'art, c'est de promouvoir la culture dans la Manche. Donc on a fait pas mal de Ciel-Mont-Ciné en 2019, parce que 2020, avec le problème du Covid, on n'a pas pu faire grand-chose. Donc on va redémarrer en 2022 au niveau des séances de cinéma de plein air. Et entre autres. Oui. Très bien. Est-ce que, Colline, est-ce que tu as une question peut-être ? Non, du tout. Très bien. Merci pour vos réponses. Colline va nous parler du coup du film Jane by Charlotte. Je t'en prie. Nous avons eu l'opportunité de le voir en avant-première le 27 novembre 2021 pour le Festival des Égalantes à 40 ans-les-Marais. Jeanne Berking a été filmée par sa fille Charlotte. Nous avons pu voir leur conversation intime, qui était très touchante et émouvante. C'est un bel hommage envers sa mère. Le documentaire dure 1h28. Il sort le 12 janvier 2022. Merci Colline. Merci Roger. Et on se retrouve très bientôt sur 1626 Média. Des avant-premières, des courts-métrages du cinéma Charles Gainsbourg ou encore Christophe Offenstein, ça se passe à 40 ans, à l'occasion des Égalantes. Le 26, le 26 et le 28 novembre. Et on suit ça sur les 1626 Média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021